La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets avec la politique en vedette constituent le menu des journaux paru ce jeudi 18 août 2022. Réoumi Cotéan voit Pabdi Brilphal en mode équilibriste, signalant qu'il n'est ni pour ni contre le rapport de force. Benobo Kuyakar, Yehui Walou reste par conséquent intacte, note ce journal qui prévient cependant que la majorité pourrait basculer d'un bord ou de l'autre, soulignant que le vote est secret. Mais les plus fortes dictent leur loi, indique ce journal qui annonce des compromises et compromissions à la 14e législature. Parlons toujours de Pabdi Brilphal qui se fait interpeller dans Dakar Times par un jeune Tiessois en ces termes. Pab, vous êtes notre dernière chance. Le député nouvellement élu et leader des serviteurs promet de relancer le fameux Sopi de Maître Abdoulayeouad pour une vraie transformation du Sénégal, informe par ailleurs Dakar Times pendant qu'enquête révèle de grandes manœuvres relatives à l'installation de la nouvelle législature. Ce journal informe que Macky Sall rencontre les députés de Benobo Kuyakar ce samedi au palais et le chef de l'État, selon ce journal, va devoir trancher pour le poste de président de l'Assemblée nationale. Au menu des discussions, enquête annonce des questions stratégiques autour de la composition du bureau, des commissions et autres. Et pour la présidence de l'Assemblée nationale, professeur Ndiorognaï plaide pour Mimitouré, nous apprend l'Asse où l'ancien ministre de la Femme, sous Abdou Diouf, promet de porter le plaidoyer afin que cela soit une première dans l'histoire du Sénégal. Et dans les colonnes de l'Asse, précisément à la page 7, Maitre Abdoulaye Ouad, secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais, affirme que le PDS est la première force de l'opposition parlementaire. Ce journal souligne que Ouad a signé le 16 août dernier une circulaire portant reprise des opérations de vente des cartes et de renouvellement des structures du Parti démocratique sénégalais. Et c'est dans cette note qu'il se tague du fait qu'à la lecture des résultats, leur parti est sorti comme la première force de l'opposition parlementaire. Un atout de taille qui, dit-il, en plus des opérations de renouvellement des structures, permettra de se doter d'un appareil performant prêt à remporter la présidentielle de 2024. Bespile jour, on déduit que Ouad réchauffe le plat du statut de chef de l'opposition. Pendant ce temps, le vrai journal constate et signale la fin d'un cycle pour le Parti socialiste, l'AFP, la LD, le PIT et la J qui ont un avenir lié à celui de Maki et de la paire. Maki qui doit procéder à un choix de vie ou de mort concernant son régime, le nouveau PM, la nouvelle assemblée entre autres, selon l'évidence qu'il voit esseler et dépasser au point de ne pouvoir dévoiler le nom d'aucun ministre. Ces départs et arrivés que ce journal voient venir sont détaillés à la page 5 et à la page 3 de Walfou Cotéan. L'on souligne qu'en cas de vacances du poste de président de la République, même si c'est légalement le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim jusqu'à la tenue d'une session unique prévue dans la première quinzaine du mois d'octobre prochain, Moustapha Agnès ne pourra pas remplacer Maki Sall. Il est écarté d'office par l'article 28 de la Constitution qui encadre la limite d'âge pour être candidat à la présidentielle. Et Walfou Cotéan, mettant le curseur sur le périple de Maki, l'absence d'un PM et la fin de mandat de l'Assemblée, conclut que le Sénégal est son gouvernail. Sud Cotéan, pendant ce temps, évoque les défis de fin de mandat pour Maki Sall. Ce journal cite l'inflation, la bérésina du Bénon, le regain de l'opposition et le nouveau gouvernement. Le silence coupable du gouvernement est ce dont nous parle 24 Heures, qui évoque l'exploitation des hydrocarbures et les menaces à Saint-Louis. Ce journal fait ainsi zoom sur le combat du gaz contre la pêche qui fait vivre 2 millions de personnes au Sénégal. Les détails à lire à la page 7 de ce journal. Et le journal Libération voit la Sénélec menacée par une créance de 200 milliards de francs CFA, la situant entre les producteurs privés indépendants et les banques. En effet, si on en croit ce journal, les producteurs privés indépendants qui vendent l'électricité à la Sénélec ont servi une mise en demeure à la société nationale. Étant dans l'impossibilité d'emprunter aux banques, Sénélec affiche une trésorerie très étendue, accentuée par le NOPEMO, des grosses factures dues par l'IMAC, AIB et des SUMA et plusieurs structures étatiques. Et la centrale flottante des Turcs de Capoue coûte 13 milliards de francs CFA par mois. Rappel, Libération, qui nous apprend par ailleurs l'arrestation du manager général de Connected, Ousmane Kamara, actuellement en garde à vue à la section de recherche, a été arrêtée pour escroquerie et blanchiment de capitaux, souligne Libération Journal, où le professeur Moustapha Ndiaye, médecin neurologue à l'hôpital de Fannes, juge inhumaine, impertinente et inopportune la fermeture de l'hôpital Aristide-Lodontèque. Ebesby rapporte une polémique sur la réhabilitation de l'odontèque, signalant 29 bébés abandonnés parmi les 55 corps à la morgue. Le professeur Abdou Aziz Kassé, lui, dénonce la manipulation d'aventuriers dans les colonnes de ce journal. Dans celle de Sud-Cotidion, Bamako charge Paris concernant le diadisme au Mali, et dans sa réplique, le commandant de la force Barhan dénonce des accusations insultantes, rapporte ce journal. Et dans le journal de Madiambalian, le Cotidion, l'ambassadeur de la Chine au Sénégal parle de la coopération agricole sino-sénégalaise, encourageant en plus les entreprises chinoises à accroître leurs investissements. Et pour les lions intéressés par le mercato, Stade signale que ça s'accélère, notamment pour Kouyaté, Ghana et Boulaye. Après Mbaïgeï, Sounolombe signale un profond malaise à face, en cause la volonté de remettre l'écurie en des mets plus expertes. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.